Avec tes problèmes de santé, as-tu peur prévu de mourir jeune ? Non, pas du tout. Ce qui est marrant, c'est que je suis persuadé que je vais vivre très vieux. Enfin, médicalement, l'obésité que j'ai n'est pas morbide. Chose promise, chose due. En suivant cette vidéo, tu vas apprendre comment une personne qui semble prédestinée à rester en surpoids peut changer sa situation rapidement et avec un minimum d'effort. Dans cette vidéo, je vais donc reprendre l'exemple d'Oussama Ammar et te montrer comment je m'y prendrais si je devais le coacher. sans lui faire faire la moindre séance de sport. Dans une précédente vidéo, je t'expliquais que quelle que soit la pathologie, il n'y a pas d'exception à la règle. Tout le monde peut perdre du poids, y compris Oussama Ammar. Tu ne l'as pas vu ? Je t'invite vivement à le faire dès maintenant. Je te la mets juste ici, au cas où. Maintenant qu'on sait qu'Oussama peut perdre du poids, encore faut-il savoir comment s'y prendre. La clé ici, ce sera l'adhésion. Oussama a beaucoup de poids à perdre, pas loin d'une centaine de kilos, et ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Donc on veut construire des habitudes qui va pouvoir tenir sur le long terme avec un minimum de frustration. Et la clé pour ça, c'est de créer un programme qui s'adapte à lui et ses habitudes, pas l'inverse. C'est notamment la raison pour laquelle je ne lui ferai pas faire la moindre séance de sport. La clé pour entamer une transformation durable, c'est d'appliquer la loi de Pareto à son hygiène de vie. Cette loi populaire en économie dit que 80% des résultats proviennent de seulement 20% des causes. 80% de ton chiffre vient de 20% de tes clients. 80% de ton stress est causé par 20% de ton entourage. Bizarrement, ça s'applique vraiment un peu partout. Ici, 20% des efforts doivent générer 80% des résultats attendus. Ça ne te demandera que 20% des efforts pour être plus fort que 80% de la population au foot. Mais si tu veux aller chercher ces 20% de performance restant pour être professionnel, ça te demandera beaucoup plus de sacrifices. Au moins 5 fois plus. En l'occurrence, les 80% d'efforts restants. Je pense que tu vois où je veux en venir. Pour perdre du poids, qu'on le veuille ou non, ça commence par une chose. Créer un déficit calorique. Donc, faire en sorte que notre entrepreneur franco-libanais consomme moins de calories que ce que son corps dépense au quotidien. La raison pour laquelle je ne vais pas demander à Oussama de faire du sport, c'est parce que la perception d'effort par rapport aux résultats n'est pas rentable en ce qui concerne la perte de poids. Environ 70% de notre dépense calorique vient du simple fonctionnement de notre corps. 10% vient de la digestion et seulement 20% de l'activité physique. Manger un cookie de 400 calories, ça prend 2 minutes. Et encore, brûler 400 calories via l'effort physique, ça prend au moins 40 minutes. En fait, c'est beaucoup plus facile de manger moins de calories que d'en brûler plus. Donc, c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Néanmoins, on ne peut pas non plus se permettre de passer complètement à côté de ces 20% de dépenses caloriques. Donc, on va mettre en place une chose très simple. La marche. Ou du moins, le fait de minimiser le temps sédentaire dans la journée. Le pouvoir de la marche, c'est que ça se fait sans trop y réfléchir et avec une perception d'effort qui est moindre. Exemple, si tu habites au 3ème étage d'un immeuble sans ascenseur. Coucou les parisiens. Probablement qu'au quotidien, tu montes et descends ces 3 étages au moins 3 ou 4 fois par jour. A ton avis, que se passera-t-il si je te demande de monter et descendre 4 fois ces 3 étages et de le faire le plus vite possible ? Exactement. Tu vas cracher tes poumons et me détester jusqu'à la fin de ta vie. Le truc, c'est que la dépense calorique pure de ton sprint n'est pas bien différente par rapport à quand tu le fais en marchant. Tu mets juste plus de temps à parcourir la même distance. Je dirais même qu'en prenant ton temps, tu dépenses au moins 80% des calories de ton sprint. 80% des résultats pour seulement 20% des efforts. Après, bien entendu, il faut y aller petit à petit. Marcher avec une surcharge pondérale de 90 kg, c'est pas pareil que marcher avec un corps athlétique. Dans le cas d'Ousama, je mesurerai dans un premier temps son nombre de pas au quotidien et je ferai en sorte de l'augmenter jour après jour jusqu'à atteindre une moyenne d'environ 7500 pas par jour. Ce qui nous permettra d'augmenter sa dépense calorique d'environ 12%. Ça se prend. Avec son activité de consulting Better Call Ous, je sais qu'Ousama passe environ 2 heures par jour au téléphone. C'est probablement l'occasion d'investir dans un tapis de marche et de faire ses appels de chez lui tout en marchant à une allure qui lui convient et qui n'est pas trop épuisante pour lui. En prenant soin de prendre des pauses régulièrement pour ne pas entraver sa performance d'un point de vue business. Bien entendu. De toute façon, plus il le fera, plus il sera à l'aise. Maintenant qu'on a vu l'activité physique, parce que oui, c'est toute l'activité physique que je vais lui demander de faire, je propose de s'attaquer à la consommation calorique. Et en l'occurrence, je vais lui demander de manger plus. Si la vidéo te plaît, je ne vais pas te demander de la partager. Mais simplement un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça te prend 2 secondes et c'est tout comme pour YouTube. Ça aide beaucoup la chaîne. Voilà. C'est fait ? Bon, maintenant que c'est fait, on passe à la suite. Je ne mange pas beaucoup et pas en dehors des repas. Les gens imaginent que je suis un gargant, tu vois, dans l'excès et tout. D'ailleurs, les gens qui me rendent compte et qui ont ces images parce qu'ils sont toujours très étonnés, mais bon. Bon, ne pas manger tant que ça, ça ne nous donne qu'une seule information. Celle de son volume alimentaire. La magie du volume alimentaire, c'est qu'il est possible de l'augmenter et donc de manger plus sans nécessairement augmenter l'apport en calories. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi le critère numéro 1 pour déclencher la sensation de satiété et donc de ne plus avoir faim. Le truc, c'est qu'Oussama semble avoir des standings assez élevés en termes de nourriture, souvent de gastronomie, de bons restos, donc lui faire manger une grosse salade tous les jours, ça risque de ne pas être tenable. Ce qu'on veut, c'est donc lui faire manger plus de volume dans une nourriture qui rentre dans ses standards sans pour autant l'handicaper dans sa vie sociale très développée. Pour cette raison, je pense que son habitude du jeûne intermittent est de ne manger qu'un seul repas par jour et quelque chose à conserver. Et le matin, tu manges ? Non, je ne mange pas. Je ne fais qu'un repas par jour le soir. Voilà, ça lui permettra d'avoir plus de flexibilité pour ses sorties. Maintenant que ça c'est dit, on veut optimiser la fenêtre de 2 ou 4 heures durant laquelle il mange. Et le 80-20 de l'alimentation, c'est déjà d'éliminer au maximum les calories liquides qui ne sont pas rassasiantes du tout. La bonne nouvelle, c'est qu'en vivant à Dubaï dans un pays musulman, boire peu ou pas d'alcool est socialement beaucoup plus accepté. Pour le reste, il suffit de remplacer les éventuels sodas et boissons sucrées par leur équivalent 0 calories et les jus de fruits par des fruits d'entier. En faisant ça, on ne change pas radicalement une habitude. S'il venait à aimer les boissons sucrées, il peut continuer à en avoir dans une version similaire au niveau du goût mais radicalement différente pour son objectif de perte de poids. Pour la nourriture en elle-même, on va avoir deux cas de figure. Le cas où la nourriture peut être maîtrisée à 100% parce que Oussama mange chez lui ou a en tout cas la main mise sur ses plats et le cas où il mange à l'extérieur. Je doute fortement qu'il cuisine lui-même mais il y a une excellente nouvelle. Notre sujet est multimillionnaire. Donc un chef à domicile ou même un cuistot qui prépare ses plats à l'avance et qui viendrait les lui déposer chaque semaine devrait largement rentrer dans son budget. Je donnerai au chef l'instruction de faire une liste des plats préférés d'Oussama et de les cuisiner dans une version contenant un minimum de graisse de cuisson et un maximum de volume alimentaire. Beaucoup de volume, peu de calories. Un steak frite par exemple peut devenir une tranche de bœuf maigre accompagnée de frites cuites sans graisse au four ou au air fryer par exemple sans oublier bien sûr d'ajouter des légumes sous une forme qu'il apprécie pour le volume encore une fois et les nutriments. Une bonne idée serait de faire des frites de légumes au four qui se fonderaient dans la masse de l'assiette. On veut également combler les besoins en protéines d'Oussama qui seront probablement autour de 130 grammes par jour. C'est important pour la satiété et le maintien de la masse musculaire. Dans le cas où il mange à l'extérieur il y aura des concessions à faire notamment dans les choix qu'il fait à la carte en privilégiant les sources de protéines maigres ça veut dire les poissons et la volaille plutôt que le porc et le bœuf par exemple en arrangeant potentiellement les accompagnements et en ne prenant pas forcément un dessert. Demander à l'avance quel est l'accompagnement d'un plat et de potentiellement le remplacer par des légumes si ce sont des frites ou du riz par exemple ça se fait largement et sans encombre dans la plupart des restos quitte à payer un léger surplus qui sera notre taxe santé pour les aptos. Si en faisant ça il a encore faim après son repas ce qu'est le risque on peut prendre l'habitude d'inclure un snack protéiné et peu calorique juste avant son resto pour l'aider à mieux gérer son appétit. Le truc c'est que même en faisant tout ça on parle de 90 kg de masse grasse à perdre. Les progrès ne vont pas se voir du jour au lendemain dans le miroir ce qui risque de paraître une éternité. D'où l'importance de ne surtout pas se peser. Vu le gourou du business qu'il est ce n'est pas à Oussama que je vais apprendre que ce que l'on mesure tend à s'améliorer. C'est pareil pour la perte de poids. Ne pas voir les progrès objectivement est l'une des raisons premières pour laquelle les gens abandonnent leur bonne résolution. L'erreur la plus commune est de compter sur sa pesée. Le problème de la pesée c'est qu'elle indique la masse du corps entier donc pas seulement de la graisse. Il y a beaucoup d'autres éléments qui jouent sur le poids que la graisse comme la masse maigre, la vidange gastrique ou même l'hydratation. Regarde. Là, je viens de prendre 50 grammes. Et là, je viens de prendre à nouveau 50 grammes. Un bon moyen en fait de mesurer ses progrès sans être obnubiné par son poids c'est de prendre ses mensurations à des endroits stratégiques. Dans le cas d'Oussama qui est un homme il s'agit du tour de cou et du tour de taille. Si je devais le coacher je lui enverrais donc le lien de ma vidéo tuto dans laquelle je lui explique comment avec ses simples mesures il peut calculer son taux de graisse et donc mesurer exclusivement la perte de masse grasse. S'il venait être passé à côté je prendrais soin bien sûr de la faire apparaître en haut à droite de cette vidéo. On sait jamais. En voyant la courbe de sa masse grasse et de ses mensurations dégringolées Oussama saura qu'il lui suffit de continuer dans cette direction pour perdre la totalité de son surpoids avec le temps. S'il atteint un plateau de plus de 15 jours je donnerais ensuite simplement pour instruction à son chef de calculer les calories présentes dans sa nourriture pour m'assurer qu'il soit en déficit calorique. Si tu t'identifies à la situation d'Oussama que tu penses être l'exception à la règle qui ne perd pas de poids même sans forcément être à son extrême alors tu sais maintenant que le problème ce n'est pas tant ta génétique mais le fait de ne pas avoir adopté un programme qui s'adapte à toi et tes habitudes. J'aurais également pu aborder le sujet du sommeil qui est important pour la gestion de l'appétit et pour garantir que la majorité de la masse perdue soit de la graisse mais le but de cette vidéo n'est pas d'être exhaustif juste de montrer que perdre du poids ne revient pas forcément à voir la routine d'un instagrammeur. Si tu souhaites néanmoins creuser le sujet plus loin et savoir comment adapter ses conseils à ta routine alors je t'apprends justement ça dans les secrets de la perte de poids. Tu peux les découvrir gratuitement en cliquant sur le bouton juste à droite. Si tu ne sais pas comment t'y prendre pour compter tes calories et appliquer le déficit alors je t'invite à voir mon tuto dédié que je te fais apparaître juste en dessous. Je te dis à très vite pour des prochaines vidéos d'ici là prends soin de toi ton corps te remerciera.